Bienvenue dans l'exposition Not So Crazy Girls. C'est une exposition collective qui rassemble 13 artistes femmes et qui a été faite pour explorer la question suivante Qu'est-ce que la folie quand c'est un mot qu'on indique aux femmes et pourquoi il y a une dimension toujours très particulière et très spéciale ? En organisant l'exposition, je me suis rendue compte que vous pouvez voir plusieurs niveaux, plusieurs réponses et les artistes participantes ont toutes apporté des fragments d'images et de réponses pour répondre à cette question. On peut par exemple voir dans la folie une sorte de retour à l'état animal et aux premiers instincts comme c'est le père derrière moi de l'artiste Nathalie Nkouyandet et de Bourg-Académie qui travaille beaucoup sur la question des images, sur la femme réduite à sa fonction reproductrice. D'un point de vue plus contemporain, on peut voir le travail de Elvay, Johanna et Marguerite Bonhauser qui sont toutes les données photographes, ainsi que le travail d'Ena Lidera qui montre comment les femmes réagissent à la pression de la société et leur mère quand il s'agit d'être une femme et donc une épouse, une mère et depuis quelques décennies aussi une working girl et avoir de l'argument et avoir aussi une belle carrière. Face à cette pression, les femmes peuvent avoir des tendances à réagir et quand elles vont à contre-courant, elles peuvent être taxées de folles et c'est cette idée-là que les artistes essayent de montrer par exemple Marguerite Bonhauser avec la série sur sa grand-mère qui se farbe et se maquille toujours comme si c'était interdit d'être sexy et sensuelle. On passait à un certain âge, au total opposé, le travail de Hannah Nessal explore l'idée de l'enfance et à quel point les jeunes filles aujourd'hui, notamment à travers le prisme du manga, peuvent être hyper sexualisées jusqu'à poser la question suivante Sont-elles folles, elles, de s'abîner, de se présenter comme presse-exy ? Ou est-ce la société qui exerce une pression telle qu'on ne se rend plus compte qu'il fallait les éduquer, entre guillemets, et les connaître certains d'enjeux notamment sur les réseaux sociaux ? Et enfin, la dernière strata de réponse qu'on peut apporter à Qu'est-ce que la folie ? Ce sont des images qui ne peuvent pas être décrites, ce sont des traces d'émotions, des traces de certains états d'esprit, comme quand on sort de soi et qu'on re-rentre en soi et c'est le cas par exemple de la sculptrice Marianne Morayel avec sa série Expulsion, peut-être de plâtre, et là ce n'est plus des moules qui formatent la matière, mais la matière qui reprend sa place et qui reprend ses droits C'est aussi le cas de Julien Ounouf, qui travaille sur la porcelaine et qui explore la fragilité des souvenirs d'enfance C'est aussi le cas de Tiffany Gouel, qui travaille sur les conditions de la femme notamment à travers la société indienne et qui montre toutes les violences dont elles peuvent être victimes tout en délivrant un message très optimiste avec un monochrome bleu qu'elles prendront dans la pièce d'à côté Un petit focus particulier sur un duo de photographes que j'apprécie particulièrement, qui sont Elda et Johanna et j'ai choisi cette photo parmi leurs séries Beyond the Shadows derrière les ombres, parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu un Desperato's Wife, la vintage et cette femme qui ouvre le griff d'air comme si elle ne savait plus ce qu'elle voulait cuisiner donc la femme folle est aussi une femme qui ne s'épanouit pas dans sa grésine et elle regarde cette fille de dos comme si c'était soit un fantôme, soit un double donc c'est quelque chose de très ambigu et pourtant je trouve beaucoup de douceur notamment avec les reflets pastel sur le dirigidaire et ce duo d'artistes pour un mystère, puisqu'on s'est un petit peu un Bonnie & Clyde au féminin méritait et je trouve totalement en accord avec ce que je voulais explorer dans cette exposition À l'étage, on a de la vidéo pour montrer ce que c'est l'atelier à travers le travail de trois vidéastes On a donc Camille Coyot qui explore la bipolarité à travers un film très touchant On a Félance Barret qui montre plusieurs femmes dans des sociétés différentes et qui subissent une pression très particulière selon chaque culture et on a Camille Chéry qui nous parle de dépression à travers une lettre ouverte à Meret, un artiste sur Réalité